Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salsa ! On se retrouve avec notre petite équipe juste après l'épisode précédent. Ici il y a des petits trucs à récupérer qu'on a oublié, on va le faire en speed. Et il nous fallait des ressources. Ouais là une cage de bandits ça me paraît plutôt un bon plan. Ah ici on a des marchands, parfait, on pourra aller se faire un peu plaise. Alors lui il a une couronne barre en coquillage pour 275 du tard. Oui on prend, c'est pas ce que ça fait mais on prend, c'est pas pour la thune que ça coûte. C'est un trinclut, stamina plus 15, 30 plus 4, régénération de vie, disable recovery. Disable recovery, on va tester. Du coup on va pouvoir filer celle là, qui est d'ailleurs quasiment cassée, on va la réparer. Hop, voilà. Putain ça se casse vite ce truc, disuellement 20 là. Alors un apothicaire, mana potion pour 9000 terres non, 900 terres non par contre. Est-ce que... Ah et lui il nous vend la même mais légendaire. Ah il faut 688 terres et 2 white potions, on n'a pas ce qu'il faut. Ouais on n'a pas ce qu'il faut. Bon c'est pas très grave. C'est dommage, j'aurais bien voulu pouvoir vendre mais c'est que des vendeurs eux-mêmes. On va faire cette petite quête là. Régiment, un seul... Un seul niveau, c'est simplement des bandits à défoncer. On y va. Une petite potion de résilience, ça fera pas de mal pour encaisser les tirs là. Ok, parfait. De l'iron stone, un petit peu de jade. Parfait. On va pouvoir augmenter... Eux je pense. Ils sont level 20 mais ils sont bien endommagés. C'est parti. Ah non, c'est 140 qu'il nous faut. Non si, c'est ça. Non, on peut les avancer là. Hop là, voilà. Ça déconne un petit peu moins déjà. Eux ils sont level 11, on n'a pas ce qu'il faut. On pourrait les transformer... Alors en rider, beauf. Franchement non. Par contre en spearmen... Alors ils partagent les dégâts pris par les alliés proches et réduisent les damages de 50%. C'est pas mal. Intense focus. Ils nous donnent la possibilité de bouger plus facilement pendant la bataille. Et une armure lourde. Et eux, ils sont plutôt... même pas défensifs en fait. On va prendre eux là, des mecs qui encaissent les coups des ennemis. C'est assez intéressant. Par contre, ils sont joueurs que deux mais... Au moins, ils auront récupéré des troupes. Qu'est-ce qu'on a de beau après ? Il y a eux et qu'il faudrait qu'on monte. Elles. Et on est de nouveau en Dush. L'Iron Stone, c'est compliqué. Alors, on a la possibilité d'aller faire le Harbor Palace et je pense qu'on va aller jeter un oeil pendant qu'on est dans le coin. Alors les nazis ont déclaré la guerre aux Akhal. Très bien. Satabas, Satabas. Le forgeron, on l'a toujours pas. Ok. Faut qu'on se fasse des ressources donc on va faire des donjons sur le chemin. Voilà, je suis désolé les filles mais il nous faut du blé. Ok. Un Advanced Forge Tool, ça c'est cool. C'est pas suffisant mais c'est cool. Toi t'es pas un ennemi. On va essayer de traverser rapidement avant qu'un rouge se pointe. Voilà, sauvegarder un coup. Ça c'est quoi ? Ah, des bandits avec du loot. Parfait, on y va. Niveau 9. Allez, tapez moi ce con. Une autre derrière, il est là. On prend des petits niveaux tranquillement. Un peu de wood, un peu d'Earthstone, un peu de Jad. C'est parfait. On repart. On repart. On sauvegarde. Puis on repart. Et on va arriver. Donc on avait une quête ici. Alors, partie de 4, 24h pour se préparer. On a des chances de choper des trucs sympathiques. Ça nous coûtera 500 par contre. C'est parti. Il faut passer le temps pour l'autre là. On va pas se gêner. Alors. On se déplace lentement à travers les vignes. De temps en temps, on entend le murmure des arboréanes et des dryades. On trompe sur des hommes lézards. Très bien. Ils se healent les petits cons, mais vu qu'on les stun, ça va mieux quand même. Ok. C'est géré. On a pas trop souffert. Du bois. Ok. Il se passe rien au niveau 2, au niveau 3. Ah. On est perdu. Donc on gagne un niveau supplémentaire. Encore un autre. Parfait. Au niveau 5, il y a un coffre. On ouvre le coffre. De l'Iron Stone. Parfait. 42. C'est pas mal. Restaurer de la santé, c'est pas problème. On rencontre de nouveau des hommes lézards. Notre santé est très très bien. On ne peut pas oublier qu'on a la White Rose qui nous heal là. Donc ça va. Au niveau santé, ça va. Encore du fer. Parfait. Ah, on regagne la vache. On reprend le coffre. On est à 13 niveaux. Ah, on récupère du jade. 4, 2 jades. Ça c'est bon ça. Niveau 10, on rouvre le coffre. Du bois. C'est pas si mal. Au niveau 11, il n'y a rien. Au niveau 12, il n'y a rien. Au dernier niveau. On arrive à la fin et il va falloir donc explorer. Qu'est-ce qu'on foutait là d'ailleurs ? Je ne me souviens plus. Arbor Palace. Il fallait qu'on récupère le Passerby Crystal. Alors, c'est sympa comme quoi. Il y a un esprit de la nature, je l'ai vu mais j'explore un peu. Ok, on va lui parler, on va sauvegarder et on va lui parler. Alors, des anciens arboréens bloquent le chemin. On est cerné par des esprits de la nature. Allez d'accord, carrément quoi. En fait, quand je lance ce truc, j'ai plus de mana après. C'est un truc de fou. Il est costaud, lui. Elle, il n'attaque pas, c'est bizarre. Pourquoi il ne nous fait rien ? C'est un arbre, c'est surtout un gros tank. Alors, on a récupéré des White Road Potions Medium. Ok, cool. Je ne savais même pas qu'il y avait une taille. Je n'avais pas fait gaffe. On a un arc géant et on a un cadeau. Ok. Un ancien fragment de musique. Donc ça, c'est des trucs qu'on peut donner au PNJ. Qu'il faut que j'utilise un peu plus souvent. Alors, Mystic John Bow. 230 d'attaque. Ah oui. Ça picote. Range plus 2930. Sachant que nous, on a un range de 110 avec notre épée. Ok. Si on a quelqu'un qui sait utiliser les arcs, ça pourra toujours être utile. Mais je crois que non. Pour l'instant, non. Par contre, on a des White Rose Potions. Ça soigne trois troupes. Cool. Regardons un peu ça. Peut-être qu'on va enfin pouvoir soigner eux à fond. Alors, est-ce que ça s'utilise trois fois ou est-ce que ça soigne trois troupes d'un coup ? Intéressant. Donc pour l'instant, il n'y a personne qui vaut le coup de l'utiliser. Mais il y a moins que ce soit utile. On a toujours la quête là ? Sérieux ? Bah oui, c'est vrai. On n'a pas récupéré le crystal machin truc là. Harbor Palace. Explore the Harbor Palace. Ah merde. On n'a pas trouvé le crystal. Comment ça se fait ? C'est embêtant. Toi, on va te restaurer avec une Small. Toi aussi avec une Small. Et l'infanterie plutôt avec une Small. Comment ça va être bien ? Il faut qu'on recrute deux autres troupes. Mais par contre... On n'a pas trouvé le crystal, c'est un peu chiant. Ça nous coûte 500 balles à chaque fois. C'est un peu relou. Tant pis, on va laisser la quête de côté pour l'instant. Il y a peut-être un bug, ça peut arriver. Le jeu est toujours en early, je le rappelle. Il est déjà plutôt complet. Bon, je pense qu'on va essayer d'avancer les quêtes principales quand même. Alors, on doit trouver un mage qui s'appelle Uma. Et on doit aller au West Okana Desert. Oh putain, c'est loin. C'est un endroit où on n'a jamais été. C'est tout là-bas. Bon, on va aller aux Agross Mountains, du coup. Il me semble qu'on avait un passage ici. Après, est-ce que c'est le plus efficace ? Je suis pas sûr. Je pense que le plus proche, ça va être de retraverser là. Ouais, encore que... On prend la route principale, on descend jusqu'aux Agross Mountains. Allez, c'est parti. On va faire la quête des Agross Mountains. Et ensuite, on passera dans le désert. Si on peut recruter quelques troupes en passant. Ouais, remarque, pour recruter des troupes, ça pourrait être intéressant d'aller... Non, on va plutôt passer par le Redstone Keep. Comment ça se passe ? Les Nazirs, ça va. Tous les autres, ils sont hostiles jusqu'au dernier degré. On va les recruter un petit peu. D'ailleurs, vérifier les couleurs. Voilà. Ouais, c'est ça. Eux, ils sont rouges. Non, je vais essayer autre chose. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer de descendre. On va voir si je peux réussir à recruter des sœurs. Parce que les sœurs, ils sont quand même plutôt costauds au corps à corps. Et j'aimerais bien avoir plus de... de corps à corps badass. On peut pas y aller ici. Alors là, c'est pas vraiment le chemin que je veux prendre. Est-ce que je pourrais descendre après ? C'est pas du tout dit. Demi-tour. Parce qu'ici, il est avec des mercenaires, le mec. Et même s'ils sont pas si mauvais, hein. Je suis pas hyper fan des mercenaires. Attends, ils sont clairement pas mauvais du tout d'ailleurs. Faut dire ce qui est. Est-ce qu'on est pas déjà retourné ici ? Continuons. A récupérer un petit peu de loot. Un petit peu de thune et un outil de forgeage. C'est pas ouf. On va essayer d'aller par là-bas. Ok. Un petit peu de thune et un outil de forgeage. Donc là, ce qu'on veut, c'est essayer de rentrer. Ah d'accord. Comment ça se passe ? D'accord, faut qu'on se fasse les gardes. Intéressant. Ok, alors là, on est devenu un ours. Ça va moins rigoler déjà. Boum. Voilà, on les envoie en l'air. Il me stun ce con. Ok. Pfff, c'est pas passé loin. Alors, maintenant qu'on a réussi à rentrer. Il nous vend des thuriennes. Et c'est bien ce qu'on veut. Donc, ça tombe bien. On recrute. Hop là. Et on repart. Et alors avec nos petits trucs... Est-ce qu'on pourrait pas... Level 12, les castors là. On peut peut-être les monter. Alors on peut les transformer en healers. Intéressant ça. Et en clair. Ou alors en wizard. On va prendre les healers, tiens. Quelques healers. Par contre, il nous faut de la puissance à côté. Donc, j'en revoue là. Armored infanterie. C'est parti, on prend. Les ashen soldiers. On peut les transformer en ashen knights. Go. Et je pense qu'on a plus ce qu'il faut. Mais on va regarder un peu vous. Si, on pourrait les transformer en chamans. En avant. Un peu de DPS. Ça me va. Voilà. On sauvegarde et on va dans les Zagross Mountains. Avec notre petit aigle géant, on sera bien. Euh... C'est quoi ce truc ? C'est rien du tout. Euh... D'ailleurs. On va jeter un oeil à l'inventaire vite fait. Qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait prendre ? Alors du soin déjà. Ça, ça me paraît pas mal. Et de quoi restaurer du mana ? Pourquoi pas ? Protection de la nature. Ça, c'est bien ça. On prend ça. Hop. Faut qu'on fasse gaffe parce que là, il y a moyen de tomber sur des ennemis dans cette zone. Par exemple, voilà. Hop. Alors. On est dans un endroit qu'on connaît absolument pas. Mais pas trop loin d'un endroit qu'on connaît. Donc ça va. là. Est-ce qu'on a la location du mec, là ? Donc là, on est tout au sud. C'est ça que vous nous dites. Et... On est où ? On est là. Et on va aller tout là-haut. Et bien, parfait. Au moins, c'est clair. Alors ici, il y a des quêtes. un fermier. Qu'est-ce que tu nous donnes ? Alors... Nanana... Ok. Donc visiblement, il y a... Un... Un espèce d'endroit avec un blizzard infini qui est apparu. Et... Et on a besoin. Il y a quelqu'un qui veut qu'on aille jeter un oeil. Mais pourquoi pas. Je sais, j'avais dit que je ferais les quêtes... Les quêtes principales. C'est tout, là. Oh, c'est quoi ce truc ? Ça a l'air sympa. Une librairie qui contient des... Connaissances interdites. Jete-toi un oeil. Level 18, partie de 4. Ok, on a peut-être pas de niveau encore. On va déjà pouvoir essayer de se faire ça. Et recruter des gens, ce serait intéressant. Le problème, c'est que trouver des personnes qui nous aiment bien dans le coin, ça va être conduit quoi. Partie de 4. Oh putain, il y a beaucoup de choses. Alors, un portail jusqu'au géant de Zagross Mountain. Ok, il a l'air extrêmement magique. Ça va nous coûter 1000 de le faire. Recommande de level 17, partie de 4. On va essayer de trouver une quatrième personne. Ce serait franchement cool. C'est plutôt au niveau, cette zone. On va mettre un rally point ici au cas où on se fasse malencontreusement écrasé par quelqu'un. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette ville à Snow Ridge ? Il y a Thua ici. Est-ce qu'on pourrait lui parler éventuellement ? On s'infiltre. Hop là. On va prendre une petite potion de résilience, il nous faut du soin. C'est compliqué parce qu'il y a nous et il y a l'ours qu'on a invoqué, il y a nous. On a perdu 7 objets ? Ah oui, carrément quoi. On va pas trop savoir quoi par contre. Ok, rechargeons. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je crois que j'ai rechargé la... Ouais, voilà, la mauvaise. Donc ici on a vu qu'on n'avait pas le niveau, on va remonter. Tant plus pour le point de ralliement, on fera 100. Je suis comment d'ailleurs au niveau équipement ? 10 sur 50 ? 26 sur 50 ? Après je pourrais prendre l'arc, mais... Le problème de l'arc c'est que... C'est pas trop le trip quoi. Mais c'est vrai que mon épée, ça reste une épée qui fait certes du feu. Mais qui est pas affifole quoi. Clairement pas affifole. Niveau dégâts, il commence à manquer un peu. On va parler à Amar, qu'est-ce qu'il nous dit ? Mon cher aventurier, est-ce que vous avez vu la mer ? Il est pareil qu'il y a un énorme océan très loin. Et je ne parle pas de la rivière à l'ouest. Mes amis disent que la mer n'existe pas. Ils ont l'esprit si étriqué. Après le soleil noir, n'importe quoi est possible. Est-ce que vous pourriez m'aider à trouver un coquillage avec un symbole et un coquillage à trois pointes ? Je pourrais le prouver pour leur montrer que l'océan existe. Ok, pourquoi pas, mais... Mon avis, c'est pas demain. Mais bon, si jamais on passe à côté d'un océan, pourquoi pas. Il y a un océan dans le contexte ? Ouais, il y a une rivière là. C'est ça la grande rivière à l'ouest. Il n'y a pas des masses d'océans. Mais bon, admettons. On va essayer une dernière fois pour voir. Voilà, on a eu le temps d'invoquer comme ça. On va pouvoir faire ça. What ? Oh d'accord. Ok, très très bien. J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris à ce qu'ils ont fait, mais c'est pas grave. On va laisser tomber visiblement. Cette ville est trop protégée. On va essayer de passer... Pas dans un cul de sac. Ici, ça s'est un petit peu agrandi. Il y a un personnage ici. Il y a Frost Valley ici. On va plutôt passer à gauche. Je crois qu'on a toujours pas les dents de loup pour l'Arboréane, malheureusement. C'est dommage, mais bon. C'est plutôt haut niveau, cette zone 1. On voit qu'on est level 20. On a pas mal de troupes assez évoluées. Et pourtant, on galère. Ouh, 6 de jade, ça fait plaise. L'Arboréane, on va lui reparler, mais à mon avis, c'est mort. Non, on peut pas. Alors... On ramasse les ressources, clairement. Je suis désolé les gars, je pille, mais en même temps, on s'est posé par terre. Alors, est-ce que, ici, on peut éventuellement réussir à rentrer ? Ah, on a réussi à rentrer, nickel, très bien. Alors, toi, t'es qui ? On pourra lui donner un gift. Elle aime bien la musique et les instruments. Bah, ancienne musique. C'est monté jusqu'à 30. Tu m'as l'air d'être plutôt... efficace. Est-ce que tu voudrais me suivre ? Laissez-moi chanter pour vous. Ah, bah cool. Parfait, il nous a rejoint. Et là, ils ont des deep farmers. Qu'est-ce qu'ils font de beau, les deep farmers ? Je ne sais pas. C'est des fermiers, quoi, de base. Bon, on va les prendre, on va voir ce qu'ils font. De toute façon, c'est pas pour le prix qu'ils coûtent. Alors, du coup, on a elle qui nous rejoint. Divine Melody. Ça enlève tous les statuts négatifs. Et en plus, ça soigne. Donc, on a deux îleuses. Et elle qui fait des petites tornades. Bon, on n'est pas non plus fifou folle. Après, elle augmente son agilité. Elle a beaucoup d'éveil. Elle a beaucoup de spirit. Et elle a occultisme qui diminue les cooldowns de ses compétences. Ok, pourquoi pas. Regardons ce qu'on peut te donner. Alors, on a la Strong Florer Harp qu'on va pouvoir te donner. Ça sera toujours mieux que ce que tu as. Et au niveau armure, par contre, ça s'est toujours cassé. Donc, on va te donner ça. Ça sera toujours un peu mieux que ce que tu avais. De toute façon, tu ne peux pas prendre l'arc. Ok, pourquoi pas. Et les fermiers, qu'est-ce qu'ils font de beau dans leur vie ? Donc, ils peuvent devenir des archers. Très bien. Ensuite, des hunters. Ou alors des héros. Et des combattants. Ok. Beast Trainer. Oh, ils peuvent invoquer des loups. Ou des faucons. Non, on va peut-être en faire des archers, du coup. On verra. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'avec les ressources qu'on a chopées, on ne peut pas faire des trucs ? 35 de jade, il faut... Je pique. Poisonnets de puppets. Ah, ils peuvent convertir des gens. Et si jamais le poison est soigné, l'ennemi meurt. Oh, c'est marrant, ça. Intéressant. Et du coup, ça vaut le prix d'upgrade, clairement. Et vous, vous faites quoi de beau ? Elle a une bouteille de médecine qui n'a pas de description, dommage. De toute façon, on n'a pas ce qu'il faut. Est-ce qu'on n'a pas des mecs bas niveau qu'on pourrait upgrade ? Level 12, tiens-toi. Bah oui, clairement. On te monte, ouais. Level 12, tu es encore au truc. Level 5. Alors... Level 21. Ok, ça va, on peut peut-être le monter aussi. Non, il nous faut beaucoup, 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 beaucoup de fer. Bon, tirons-nous d'ici. On a fait ce qu'on voulait faire. On va sauvegarder. On est quatre, maintenant. Alors, est-ce qu'on essaie de retourner faire ces trucs-là pendant qu'on y est ? On se tente. Allez, on est dans la zone. Allons-y. On va tracer là-bas. C'est quoi, ça ? Powerful Magic Arcane. Alors, donnez-moi 50 jades et j'enchèterai l'un de vos objets avec un effet spécial. Bah, on n'a pas ce qu'il faut, malheureusement. C'est fort triste. Plutôt à droite. C'est quoi, le message, là ? Ah, mais c'est du jade que je vois de l'autre côté, là. On va y aller un peu dessous. Surtout, il y a des mines de jade. Quatre de jade, quatre de jade, c'est parfait. Alors, il y avait ce portail aussi, on était passé à côté. Un seul truc à explorer, on va tenter. Ah merde, nos potions sont sur le point de disparaître. Alors, ces créatures étranges veulent vous emmener dans leur dimension. Attention, les gars. Qu'est-ce que ça donne que ce truc ? Reine de terreur. Ouh, le heal, il fait plaisir, là. Bien vu proc. 11 000 d'XP, très très bien. C'était pas cher. Vous arrivez à défaire les créatures et vous convainquez certaines de nous rejoindre. Un giant. Ouh, qui est moche. Par contre, on n'a plus de place. Bah, on va jeter eux. Clairement. Les fermiers. Je pense qu'on peut se passer de fermiers en échange de géants. Voilà. Donc maintenant, on a des géants. Qu'est-ce qu'ils font de beau dans leur vie ? Est-ce qu'on peut les promouvoir ? Ils deviennent des géants warriors. Et après, ils peuvent être des géants wizards qui invoquent des géants. Ok, très bien. Ils donnent un bouclier à tous les amis pendant 10 secondes. Ils augmentent la régénération de vie. Ils ne peuvent pas être disabled. Ou alors, on les transforme en combattants. Tous les dommages sont réduits de 50%. On va regarder ça. Tous les dommages sont réduits de 50%. On enrage les ennemis. Augmente la régénération de vie. Augmente la vie maximum. Intéressant. Pourquoi pas. C'est plutôt cool. On verra comment ils se présentent en combat. Mais à mon avis, à moins qu'ils nous aident. Alors, il faut qu'on passe par là. Si je ne me gourou pas. C'est ça. Alors, on va commencer par le truc des connaissances interdites. Quelque chose me dit que ça peut être sympa. On va aussi absolument pas faire ça. Cliquer là. Voir si on ne peut pas soigner des gens rapidement. Avec nos potions qui vont disparaître. Autant... On va peut-être attendre après en fait. Ok. On va attendre après. On va de toute façon arrêter l'épisode là. Puisqu'il est suffisamment long. Au prochain, on testera un peu ces deux trucs là si on peut. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...